bienvenue sur cette troisième formation ad hoc ten up dispensé par la ligue de bretagne de tennis donc comme l'a dit laurent aujourd'hui on va se pencher plus particulièrement sur les informations que votre club donne sur l'application ten up donc pour rappel ten up c'est l'application de tous les joueurs de tennis qu'ils soient licenciés ou non c'est une application qui est une véritable vitrine digitale puisque tous les clubs sont positionnés par défaut sur ten up tous les clubs de tennis affiliés bien sûr donc on va commencer pour rendre ça concret par un partage d'écran voilà donc simplement pour vous montrer laurent est-ce que mon écran s'est bien affiché pour tous alors tout à fait dorothée d'accord merci donc pour vous montrer que quand on va sur un navigateur de recherche et qu'on tape tennis et la ville recherchée et bien ici l'orient et tennis par exemple et bien la proposition ten up ici à l'écran arrive en troisième proposition juste après le facebook du club et le site internet du club qui sont bien référencés puisqu'ils sont relativement actifs donc cette petite démonstration juste pour vous dire que ten up arrive très vite en proposition quand on tape les mots clés comme tennis et la ville recherchée d'où l'importance d'avoir un ten up une page ten up de votre club bien à jour donc maintenant pour continuer sur ten up on va faire le parcours d'un joueur de tennis lambda donc le joueur de tennis se connecte sur ten up ici moi je vais me connecter en tant que licencié mais je vous rappelle que cette navigation pourrait être tout à fait possible pour un non licencié donc c'est vraiment important ten up plus ouvert possible et ce non licencié quand il cherche un club d'antenne up ou ce licencié d'ailleurs ce joueur il va en haut dans le bandeau bleu marine ici en haut de l'écran il tape la localisation souhaitée une ville et il appuie sur la loupe de recherche une nouvelle page de recherche s'ouvre alors pour ce joueur donc où est appelé la ville initialement recherché le joueur peut alors définir le rayon de sa recherche et se limiter par exemple à 12 kilomètres voilà le joueur peut spécifier la pratique qui l'intéresse pour cette fois ci donc tennis padel beach tennis on va prendre l'exemple du tennis aujourd'hui et le joueur pourrait même s'arrêter là dans sa recherche s'il le veut il peut aller plus loin dans les filtres et filtrer sa recherche soit en priorisant les infrastructures on va y revenir soit en priorisant ses motivations donc si on clique ici sur motivation et bien on constate que le joueur peut vraiment préciser des motivations diverses et variées qui vont de découvrir le tennis à jouer avec un ami en passant par garder la forme si on revient sur une sélection du club avec le filtre infrastructures le joueur peut spécifier s'il cherche des terrains couverts ou des terrains extérieurs et il peut également spécifier la surface recherchée mais comme dit précédemment en rentrant simplement la ville le rayon la pratique recherchée et bien le club le club le joueur pardon peut lancer la recherche et il arrive donc sur des propositions qui correspondent à ces critères de recherche le joueur clique alors sur un des clubs identifié et c'est ici que je voulais arriver avec vous le joueur trouve alors la page d'accueil du club sur le club donc cette page d'accueil ten up du club elle comporte toujours le nom du club ici en haut à gauche vous constatez que deux encarts sont présents sous le tennis club Pondy un premier encart qui spécifie que le club s'ouvre aux enfants dès le plus jeune âge puisqu'il s'agit de l'école de tennis galaxie des 3 ans donc si votre club propose aussi un accueil aux enfants des 3 ans et que vous n'avez pas cette petite idée n'hésitez pas à contacter votre comité de rattachement pour la faire figurer le tennis club Pondy a aussi un encart qui évoque le tennis santé si votre club propose des créneaux de tennis santé n'hésitez pas à vous rapprocher de Tony Marguet qui est le salarié référent qui est notre collègue à Laurent et moi Tony va accompagner le club dans un processus de labellisation et c'est à l'issue de cette labellisation cette labellisation pardon que la vignette tennis santé apparaîtra ensuite la page TEN UP du club dispose toujours de trois onglets l'onglet équipement l'onglet offre et l'onglet équipe et contact et nous allons repasser dans ad hoc pour voir comment dans ad hoc votre club va influencer les informations qui sont présentes sur TEN UP donc on repart côté ad hoc donc normalement l'ad hoc de Pondy c'est la chiche pour tous et on va identifier cinq endroits dans ad hoc à partir desquels votre club peut renseigner des informations qui figureront sur TEN UP premier endroit il s'agit de passer par configuration donc l'onglet dans le dos blanc puis descendre dans cours et autres équipements quand vous faites cette manipulation vous arrivez sur une page ad hoc qui reprend l'ensemble des cours déjà connus déjà référencés, paramétrés pour votre club on verra que tous ces cours le détail de ces cours est présent sur TEN UP si votre club bénéficie depuis peu d'un nouveau cours et que vous voulez le créer pour le rendre visible il faut aller soit en bas à gauche de la liste soit en haut à gauche de la liste pour appuyer sur ajouter c'est par cette démarche que vous ajoutez un nouveau cours on va prendre un exemple rapide donc on va remplir ensemble les champs concernant ce nouveau cours on va donner à ce cours le numéro 30 ce numéro correspond à l'ordre d'affichage de ce cours dans votre ad hoc donc c'est une information qui restera interne c'est un paramétrage qui aura une influence interne vous venez spécifier la surface du cours on va imaginer une terre artificielle vous rattachez ce cours à la bonne installation de rattachement certains clubs possèdent plusieurs sites c'est donc très important de rattacher ce nouveau cours au bon site correspondant la période d'affichage correspond à combien de temps à l'avance vous voulez que ce cours soit visible sur le panneau de réservation TEN UP si vous utilisez ad hoc TEN UP pour la réservation dans votre club on va imaginer qu'on souhaite que ce cours soit visible 3 semaines à l'avance ce cours est-il éclairé ? oui par exemple ce cours est-il exclusivement un cours de mini tennis ? ce serait possible c'est ingénieux d'ailleurs dans les clubs d'avoir uniquement un cours de mini tennis mais là c'est un cours traditionnel voulez-vous que ce cours soit visible sur TEN UP ? et bien oui c'est notre but ici d'où l'œil coché est-ce uniquement un terrain de simple ? non c'est également un terrain de double ce cours a-t-il eu une validation par la ligue ? donc ici sur ce point validation par la ligue seule la ligue peut influer vous avez ici un message qui vous indique qu'une fois que vous aurez enregistré ce cours un mail partira automatiquement à la ligue pour que cette dernière procède à la validation après une visite du cours par un salarié de ligue par exemple donc pour l'instant vous ne pouvez pas influer la validation par la ligue mais dès que celle-ci sera faite le cours sera visible sur TEN UP ce cours permet la pratique du tennis on aurait pu référencer aussi une piste de paddle ou un bac de beach tennis on va donner un nom à ce cours que l'on va appeler TEST pour ne pas trop mettre le bazar dans le club de Pondy vous pouvez renseigner une date de construction à ce cours donc on va imaginer que ce cours a été construit au printemps dernier un ordre d'affichage de ce cours alors cet ordre d'affichage aura là une influence si vous utilisez la réservation ADOC TEN UP et bien ce cours se positionnera sur le tableau de réservation en position 30 est-ce un cours Omnisport? non, il est exclusivement tennis est-ce un cours couvert? non, c'est un cours extérieur donc voilà pour tout le paramétrage du cours que vous dire? que par rapport à toutes les informations qu'on a saisies ici la date de construction du cours n'apparaîtra pas sur TEN UP d'accord en revanche le nom du cours apparaîtra bien sur TEN UP mais uniquement sur le tableau de réservation alors Dorothée oui? par rapport à ce que tu viens de dire on voit sur la droite ajouter une photo ah oui, je savais que Laurent serait sensible à ça on va justement mettre en valeur les terrains prendre la plus belle photo du terrain en question qui sera visible sur TEN UP exactement, exactement voilà, on vous encourage vraiment à mettre des photos dès que c'est possible ça rend votre page TEN UP beaucoup plus attrayante donc voilà la manipulation à faire pour enregistrer un nouveau cours en attendant la validation de la ligne qui sera générée dès que on aura appuyé ici en bas à droite de la page sur enregistrer donc j'enregistre ce cours en cliquant sur enregistrer en cliquant sur enregistrer ad hoc me confirme bien que ce cours a été créé donc petit rappel en passant donc par configuration dans le bandeau blanc en haut en descendant dans cours et autres équipements on arrive donc sur cette page à partir de laquelle on peut créer de nouveaux cours et aussi d'autres équipements je clique sur autres équipements vous voyez ici que simplement pour la démonstration j'ai créé un espace Sona Amam Appondi qui n'existe pas, je vous précise si vous voulez ajouter d'autres équipements et bien vous appuyez sur ajouter en haut à gauche ou en bas à gauche de la liste et vous voyez qu'on retrouve exactement la même logique que pour la création de cours donc les autres équipements vont de la piscine au terrain de squash ou badminton voilà aussi comment vous pouvez créer d'autres équipements le résultat de ces paramétrages et bien on va les retrouver dans TENOP donc je rebascule sur TENOP vous voyez ici que sur la page TENOP la page d'accueil du TC Pondi et bien on voit bien les disciplines proposées par le TC Pondi tennis et padel qui sont directement issues du paramétrage des cours on constate un résumé qui est fait 12 terrains de 3 surfaces et si on veut aller un peu plus loin dans plus d'informations on obtient le détail le TC Pondi bénéficie de 4 terrains en résine donc 4 recouverts et de 6 terres artificielles extérieures plus 2 pistes de padel vous voyez ici que la photo rend beaucoup plus attractif le site on avait également rentré un autre équipement un sauna à MAM qui me semble-t-il va apparaître en bas donc de la page d'accueil du club en bas de l'onglet équipement vous voyez ici les équipements supplémentaires sauna à MAM est-ce que vous avez des questions je retourne dans ad hoc par rapport à ce paramétral donc de cours et autres équipements en passant par configuration cours et autres équipements alors Dorothée ce qu'on pourrait trouver dommage c'est qu'il n'y ait pas de photo du Hammam de Pontivy je vous en promets pour le prochain temps de formation et est-ce qu'il y a tu as noté tout à l'heure la manipulation pour rendre visible le terrain est-ce qu'il y a un intérêt à le rendre non visible plutôt que visible ? alors tous les terrains qui vont être ouverts à la réservation il faut absolument les rendre visibles c'est le but de faire connaître vos infrastructures en revanche ça peut quand même être intéressant de rentrer un terrain non visible on imagine un gymnase dont vous disposez uniquement le mercredi matin mais sur lequel vous organisez des cours et bien ce créneau dans le gymnase vous n'allez pas le rendre visible sur TNAP puisqu'il ne va pas être ouvert à la location à l'utilisation libre par contre vous allez quand même le rentrer dans ad hoc on le verra plus tard de manière à ce qu'en interne ce cours fasse partie du tableau de réservation et que les utilisateurs les gestionnaires d'ad hoc puissent voir en interne à quel moment ce cours est réservé ou pas par rapport à l'enseignement donc voilà ce sera plus relatif à l'organisation interne quand vous allez rentrer des cours que vous laissez invisibles parce qu'ils ne servent qu'à l'enseignement alors pour le moment pas de question de nos téléspectateurs bon alors c'est parfait on peut continuer donc le deuxième endroit où vous allez pouvoir apporter des informations TNAP c'est en passant encore une fois dans le bandeau blanc par configuration puis en descendant dans paramétrage et en allant sur la troisième ligne horizontale qui se présente dans installation vous cliquez donc sur installation vous arrivez potentiellement sur une liste d'installations si votre club possède plusieurs sites ici il n'y en a qu'un donc pour apporter des modifications aux informations relatives aux installations vous cliquez à gauche des installations sur le petit crayon s'ouvre alors la page relative à vos installations sur laquelle vous pouvez donc renseigner le nom de l'installation c'est ce nom qui figurera sur TNAP le mail de l'installation c'est ce mail contact qui figurera sur TNAP j'insiste parce que c'est très important le numéro de téléphone de l'installation c'est ce numéro de téléphone qui apparaîtra sur TNAP la photo à laquelle compte Laurent mais je comprends c'est important mettez des photos de vos installations et de vos cours les coordonnées GPS si jamais ces deux cases sont vides pour votre club utilisez les icônes ici à droite pour pouvoir géolocaliser votre club et remplir les coordonnées GPS c'est très important puisque sans coordonnées GPS on peut ne pas retrouver votre club dans une recherche de pratiquants classiques et on peut ne pas retrouver votre club dans une recherche de tournois donc les coordonnées GPS sont incontournables si vous voulez rendre votre club visible c'est à cet endroit aussi que vous rentrez l'adresse de vos installations de votre installation qui figurera sur TNAP ensuite viennent des cases facultatives qui servent d'archivage en interne est-ce que l'utilisation de ces installations est liée à une convention municipale à un bail privé ou autre ? vous pouvez le renseigner de quand date le début de cette convention et sur combien d'années durent-elles ? vous pouvez le renseigner aussi à titre informatif y a-t-il des particularités à cette installation ? y a-t-il un mur d'entraînement ? vous pouvez le cocher pour l'instant tout cela reste à titre informatif tout cela restera à titre informatif je pense sauf peut-être le mur d'entraînement qui à terme apparaîtra sur la page TNAP du club donc voilà ce qui concerne les informations générales concernant les installations on insiste sur l'adresse le nom de l'installation le mail le numéro de téléphone et la photo ensuite on rigole avec la photo mais la photo peut vraiment faire la différence quand il y a des clubs qui sont proches l'un de l'autre et que les extérieurs qui cherchent un club visualisent les terrains de l'un et pas de l'autre complètement complètement mais on va voir qu'il y a certains paramétrages qui vont vraiment orienter la recherche du joueur vers votre club ensuite vous pouvez venir apporter des précisions concernant l'espace de vie toutes les précisions qui sont là seront répercutées dans TNAP donc n'hésitez pas à cocher quand votre club bénéficie d'un clubhouse à titre informatif vous pouvez venir donner la superficie d'un bar d'un restaurant d'une télé du wifi de vestiaire ou de douche de même n'hésitez pas à préciser si votre club bénéficie d'un parking et d'un accès PMR donc voilà pour tous les renseignements qu'il est important de parcourir pour être sûr qu'ils sont justes dans ad hoc une fois toutes ces informations observées vous allez tout en bas à droite de la page et vous appuyez sur enregistrer on va le temps que ça enregistre on va aller voir côté TNAP où apparaissent ces différentes informations donc souvenez-vous on est sur la page d'accueil TNAP du TC Pondy d'accord on retrouve ici l'adresse exacte du club d'accord des installations au-dessus le nom donné à ces installations les icônes ici nous permettent de comprendre qu'il y a un clubhouse un bar un vestiaire un parking si on va un peu plus bas on retrouve la photo si on clique sur plus d'informations on retrouve les précisions sur le wifi et la télé je ferme la fenêtre à droite dans la case bleue on retrouve le numéro de téléphone et l'adresse mail du club et je crois que c'est tout par rapport au paramétrage que l'on vient d'effectuer oui donc voilà tous les endroits où on retrouve le paramétrage que l'on vient d'effectuer là par exemple la petite amélioration qu'on pourrait apporter à Pontivy ce serait le nom de sa structure tout à fait le 56 300 tiré du bas Pontivy tout à fait voilà je pense que en renseignant le nom de la structure ils n'ont pas nécessairement fait le lien justement avec TenUp en se disant que c'est le nom qui apparaîtrait pour tous les visiteurs TenUp sur le site de leur club tout à fait donc si on retourne sur Adhoc on va maintenant identifier le troisième endroit à partir duquel vous pouvez apporter des informations TenUp donc ce troisième endroit il demande à passer de nouveau dans le bandeau blanc en haut par la partie configuration puis cliquez sur paramétrage vous arrivez alors de nouveau sur cette page avec cette troisième ligne horizontale sur laquelle vous trouvez informations et services vous cliquez donc sur informations et services et ici on retrouve plusieurs pavés on retrouve un premier pavé qui concerne les coordonnées du correspondant du club donc là j'insiste et je vous rassure tout ce pavé là n'apparaît absolument pas sur TenUp en revanche il est important de bien le renseigner puisque par contre les informations saisies ici apparaissent dans l'administration fédérale qui est l'application sur laquelle les ligues et les comités s'appuient donc si le correspondant ici est bien renseigné ainsi que l'email de correspondance et les numéros de téléphone que j'ai effacés là pour la discrétion de la personne et bien la ligue et les comités rentreront facilement en contact avec le club par contre si ces informations sont erronées ou obsolètes et bien le club risque d'être coupé de la ligue et du comité en termes de communication donc voilà pour le pavé coordonnées et personnes correspondantes du club si on descend on voit maintenant un pavé qui concerne le club lui-même et ici l'ensemble des informations saisies sera répertorié répercuté dans TenUp donc on y retrouve l'email du club c'est ici que vous allez venir mettre le lien vers le site web du club et si le club est présent sur les réseaux sociaux le lien vers Facebook et Instagram donc souvent c'est un oubli des clubs ils ont créé une page Facebook un compte Instagram mais ils ne pensent pas derrière venir saisir les liens dans TenUp enfin dans Adhoc pour que ça soit sur TenUp et du coup c'est dommage parce que ce sont des liens en moins qui rendent moins visible leur Facebook et leur Instagram donc on insiste sur le fait de bien remplir ces quatre cases qui concernent le club si on descend on retrouve la vie du club avec la période de jeu ici le club peut venir indiquer on va dire grosso modo les moments où les différentes pratiques sont possibles donc pour le tennis ici le club a indiqué une pratique 12 mois sur 12 alors que pour le padel à titre indicatif ça n'empêche pas des gens de venir jouer au padel en janvier il a plutôt indiqué une pratique d'avril à octobre puisque les padels sont extérieurs cette information est aussi répercutée sur TenUp ensuite concernant le club vous retrouvez trois parties le parcours d'accueil les animations les services parmi ces trois parties seul ce que vous allez cocher dans les services services de cordage prêts de matériel vente de matériel pro shop sera directement visible sur TenUp ce que vous allez renseigner dans parcours d'accueil et animations ne sera pas visible directement sur TenUp mais aura une influence sur le fait que votre club ressortent ou ne ressortent pas quand par exemple le joueur indique comme paramètre de recherche le fait de rencontrer des partenaires de jeu ou de participer à des animations donc ces paramètres évaluation du niveau de jeu recherche de partenaires fête du club de l'école de tennis soirée compétition loisirs ne vont pas être directement visibles mais vont rendre votre club mieux référencé sur TenUp donc n'hésitez pas à indiquer tout ce que vous faites un peu plus bas ad hoc vous invite à mettre un je dirais un texte d'accueil concernant votre club comme indiqué dans les explications ici au dessus ce texte bon permet de bien accueillir le visiteur sur TenUp mais avec l'utilisation de mots clés ce texte vous permet aussi d'être mieux référencé sur les moteurs de recherche donc voilà n'hésitez pas à bien mettre le mot tennis à mettre vos infrastructures les différentes pratiques que vous proposez à mettre le mot enseignement si c'est le cas de manière à ce que la page TenUp de votre club ressorte mieux sur les moteurs de recherche enfin tout en bas de page on retrouve des onglets pré-enregistrés qui concernent donc la galaxie tennis est-ce que votre club met en place les programmes fédéraux pour les U10 la préparation physique est-ce que votre club met en place soit de la préparation physique intégrée donc durant les cours de tennis ou des créneaux spécifiques si ces informations ne sont plus à jour n'hésitez pas à contacter le comité de référence ces informations seront modifiées dans l'administration fédérale enfin on l'a abordé tout en début de formation aujourd'hui si votre club propose bien une école de tennis galaxie dès 3 ans et que ce programme ne figure pas ici et ne figurera donc pas sur TENUP vous contactez aussi le comité qui y remédiera via l'application fédérale donc voilà toutes les informations que vous pouvez rentrer via l'onglet informations et services une fois que toutes ces informations ont été vérifiées vous allez tout en bas de la page à droite et vous appuyez sur enregistrer on va tout de suite aller voir côté TENUP où on retrouve ces informations d'accord donc le petit mot d'accueil qu'on a abordé et bien on le retrouve ici dès la page d'accueil sur TENUP vous voyez Tennis Club Pondy on retrouve très vite ici en dessous le mot d'accueil par rapport aux périodes de jeu et bien on retrouve les informations un peu plus bas en descendant sur la page d'accueil TENUP et enfin comme je vous l'avais dit les services du club sont bien indiqués ici cordage prêt de matériel et vente de matériel donc voilà où on va retrouver toutes les informations qui ont été saisies dans ce troisième endroit dans ad hoc est-ce qu'il y a des questions Laurent sinon je continue non pour le moment pas de questions si vous en avez n'hésitez pas à lever la main on vous laissera la parole avec plaisir ou alors par le chat tout en haut vous pouvez directement écrire votre question et je la relierai en direct à Dorothée voilà donc il nous reste maintenant à parcourir les deux derniers endroits à partir desquels vous pouvez mettre mettre des informations sur TENUP donc le quatrième endroit c'est en passant par configuration et cette fois-ci en descendant dans personnes en fonction donc on l'a vu la semaine dernière pour les bons élèves qui étaient présents c'est à cet endroit que vous retrouvez l'ensemble des personnes en fonction dans votre club on a vu la semaine dernière comment mettre des fonctions à des personnes ou comment mettre un terme aux fonctions des personnes et bien il faut vérifier d'une manière générale que toutes ces informations soient bonnes puisque ces informations sont automatiquement transmises dans l'application fédérale donc utilisée par les ligues et les comités mais par rapport à TENUP ce qui va être plus important encore ici c'est s'assurer que le nom du président soit le bon Éric le frappère ici et que les enseignants en fonction dans le club en activité dans le club soient bien référencés on retrouve ici Loïc il est bien référencé et on retrouve un peu plus bas Emilien donc pourquoi j'insiste sur cette partie c'est parce que si l'on retourne dans TENUP on retrouve la page d'accueil du club la page d'accueil du club s'ouvre par défaut dans équipement mais si on se déplace dans équipe et contact et bien on constate ici que le nom du président apparaît donc je rassure tout le monde seul le nom et le prénom apparaissent aucune coordonnée n'apparaissent et si l'on va un peu plus bas les deux enseignants Loïc et Emilien apparaissent bien dans l'équipe pédagogique Alors Dorothée à ce titre là quand tu reviens sur ta page ad hoc de club de Pontivy oui est-ce que tu peux nous dire pourquoi seuls deux enseignants apparaissent alors que sur la doc on en voit trois alors c'est parce que je pense que tu pensais à Eddy exactement et en fait Eddy donc c'est vrai que ça n'apparaît pas sur cette ligne là mais en fait Eddy est DE stagiaire donc sa fonction de DE stagiaire doit être bien renseignée dans son onglet fonctions voilà ça n'apparaît pas là mais c'est bien renseigné dans son onglet fonctions et du coup un DE stagiaire n'apparaît pas sur TENOP très bien voilà donc je profite d'être sur l'onglet équipe et contact côté TENOP du TC Pondy donc pour expliquer à tout le monde qu'en revanche les notions d'équipe du club de calendrier des équipes de comité de rattachement de ligue de rattachement et les effectifs du club d'accord là sont directement liés à ad hoc mais sans aucune manipulation particulière du club il n'y a rien de particulier à faire côté ad hoc pour que ces informations soient transmises elles sont transmises automatiquement là on les voit bien Dorothée sur le nombre de membres et de jeunes et d'adultes du club qui n'est pour l'instant pas la photographie actuelle du club réelle puisque ça dépend des saisies et des validations de licences qui sont faites au fur et à mesure en cette rentrée 2022 mais par contre si on allait sur l'effectif du club en cochant en 2021 on aurait la vraie image du club voilà avec 237 membres dont 123 jeunes et 114 adultes en fin de saison 2021 qui était en août voilà c'est exactement ça c'est exactement ça donc voilà pour les informations qui vont concerner le président et les enseignants on peut maintenant se pencher côté ad hoc sur le dernier endroit où vous allez pouvoir enrichir votre page TENOP donc ce dernier endroit il passe encore une fois par configuration dans le bandeau blanc en haut et cette fois-ci vous descendez dans formule d'accès au club vous arrivez alors sur l'ensemble des formules déjà présentes au club déjà paramétrées au club donc à titre d'information les deux prochaines formations ad hoc du jeudi seront consacrées à la création de formules ici on voit à gauche donc le nom de l'ensemble des formules et si on va regarder dans la colonne tout à fait à droite on observe que toutes ces formules sont rattachées à TENOP dans des catégories bien spécifiques on va y revenir seule une formule n'est pas rattachée à TENOP c'est ici la formule découverte test donc comment rattacher une formule à TENOP aujourd'hui vous voyez dans ad hoc cette formule existe d'accord elle a un tarif dans son paramétrage elle a été rendue visible mais elle n'est pas rattachée à TENOP donc côté TENOP on ne la voit absolument pas alors qu'on voit toutes les autres et bien pour cela vous remontez tout en haut de la page à côté de liste des formules vous trouvez visibilité sur TENOP donc vous cliquez sur visibilité sur TENOP vous avez toute une petite explication que je vais vous donner en direct donc je ferme la fenêtre et vous constatez bien ici qu'on vous propose de rattacher une seule formule celle qu'il ne l'a pas encore été la formule découverte test à droite vous vous rendez compte qu'on vous propose de rattacher cette formule à 4 catégories différentes ces 4 catégories on les retrouvera sur TENOP soit la catégorie découvrir qui va concerner des formules de courte durée de découverte comme son nom l'indique soit la catégorie jouer qui va concerner des formules qui n'inclut pas l'enseignement qui permettent simplement un accès aux installations sous forme de cotisations ou de carnet de tickets vous allez trouver la catégorie progresser qui là à l'inverse inclut toutes les formules qui permettent l'accès à l'enseignement aux cours, aux stages et enfin vous allez trouver la catégorie vie de club dans laquelle vous allez insérer toutes les formules relatives aux animations donc ici c'est de manière logique que l'on va rattacher la formule découverte test à la catégorie et la sous-catégorie découverte donc pour rattacher une formule vous faites ce qu'on appelle un glisser-déposer c'est à dire que vous faites un clic gauche sur la formule vous maintenez le clic vous déplacez la formule jusque dans la bonne catégorie et vous relâchez le clic gauche la formule découverte test a bien été rattachée à la famille découvrir dans TNUP donc pour voir ce que ça donne côté TNUP on retourne sur la page d'accueil du TC Pondy donc vous vous souvenez de cette page d'accueil vous vous souvenez qu'on a navigué dans équipe et contact qu'on a navigué dans équipement et on va maintenant naviguer dans offre donc après avoir cliqué sur offre je retrouve bien en tant que joueur les quatre familles de formules proposées par TNUP si je vais dans la famille progresser je retrouve ici les cours proposés aux adultes proposés aux enfants donc il doit y avoir juste une petite erreur ici de paramétrage à Pondy sauf si les cours sont gratuits mais je ne crois pas ça doit simplement être une petite erreur de paramétrage on va aller voir ce qui se passe de plus près dans les cours enfants donc les cours enfants il y a une formule à partir de 60 euros mais si vous voulez plus d'informations vous cliquez sur la flèche et vous retrouvez alors tout le catalogue de formules proposées par le TC Pondy pour les enfants donc rattacher les formules à ad hoc et donc à TNUP et bien ça permet vraiment de rendre votre club visible et de rendre visible en fait la richesse la multitude d'options de prestations que vous proposez donc nous ça nous semble très important parce que c'est une bonne image que vous véhiculez sur la structuration de votre club ça c'est vraiment à court terme et puis à plus long terme et bien cette organisation le fait de mettre vos formules sur TNUP et bien vous permettra permettra au club d'organiser des préinscriptions où les gens iront se positionner sur les formules pour l'année d'après et d'organiser si vous le souhaitez des paiements à distance de ces mêmes formules donc voilà l'intérêt de rattacher les formules pour rajouter une petite info sur l'importance de mettre une formule dès le premier onglet visible quand tu reviens sur ton TNUP avec les plusieurs propositions on voit que par défaut sur les offres on va tomber sur jouer oui oui et que souvent on met des formules dans découvrir progresser vite club on va peut-être oublier de mettre dans jouer et c'est ce que les gens vont voir en premier quand ils vont arriver sur TNUP oui alors par exemple je pense que pour illustrer ce que dit Laurent je pense que ma formule de découverte n'est pas encore arrivée ici parce que voilà il y a un petit temps de délai entre ad hoc et TNUP donc si j'appuie voilà ce qu'on voit parce qu'il n'y a aucune formule pour l'instant rattachée à découvrir et voilà comme disait Laurent ben ça dissuade d'aller dans les autres catégories en fait donc assurez-vous que vous avez bien 6-9 vies de club où c'est peut-être plus rare d'aller rattacher des formules mais vérifiez que vous avez bien des formules rattachées aux 3 premières catégories et surtout à la première puisque par défaut le joueur va arriver sur jouer tout à fait après par rapport à vie de club on peut imaginer également des créations mais on verra ça sur les formations suivantes création d'animation en tant que formule qui feront apparaître les animations du club dans vie de club bien sûr bien sûr oui c'est vraiment on peut mettre ici des animations des stages multipratiques voilà tout ce qui va sortir des stages ou des organisations plus conventionnelles vous pouvez le mettre dans vie de club vous pouvez même créer une formule soirée crêpes si vous voulez qu'elle soit bien organisée que les gens se préinscrivent puissent éventuellement les payer sur ten up ça ira dans vie de club ou apprendit une animation à même sonore tout à fait tout à fait exactement Laurent avant que j'arrête le partage pour laisser place aux questions je voulais simplement sensibiliser tout le monde sur une autre visibilité que votre club a qui a été initiée par la fédération française de tennis donc si on retape tennis lorient comme tout à l'heure donc vous voyez ici qu'à droite on a des informations de base comme on pourrait retrouver les informations sur un commerce ça c'est un travail de référencement que la fft a réalisé auprès de google my business donc elle l'a fait pour tous les clubs affiliés du territoire d'accord donc tous les clubs maintenant affiliés par défaut bénéficient de cet encart quand on les cherche sur google et si jamais des informations sont erronées ou à remettre à jour on a mis un guide sur le site de la ligue de bretagne de tennis donc dans applications fédérales dans ten up ad hoc pour que vous puissiez venir modifier certaines informations qui apparaissent ici via google my business puisque la fédération l'a fait avec les informations qu'elle avait en sa possession d'où l'importance de mettre toujours votre ad hoc à jour pour que fédération ligue et comité puissent ne pas commettre d'erreur par rapport aux informations qu'elles transmettent à votre égard c'est parti c'est parti c'est parti